Envie du Pays de Saint-Gilles Josette Alaber, guide du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Josette Alaber, adjointe au patrimoine et à la vie démocratique à la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. J'ai un parcours un peu atypique puisque je suis arrivée au tourisme après avoir élevé mes enfants, il est vrai, de façon tout à fait étonnante puisque j'ai passé ma carte de guide et ça m'a permis un petit peu de faire découvrir mon territoire et tout l'histoire et le patrimoine du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et bien au-delà d'ailleurs, sur la Vendée et bien au-delà de nos frontières. J'étais responsable d'une agence en tourisme réceptif et puis aujourd'hui, et bien pareil, je m'attache un petit peu à faire découvrir mon patrimoine entre autres à travers les visites guidées du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je dis toujours avec beaucoup d'humour, je suis originaire d'un autre marais qu'on retrouve en Vendée, le Marais Poitvin mais bien sûr, je suis mon mari et je suis aujourd'hui justement dans cette route entre mer et marais puisque au départ de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, nous avons ce grand marais breton-vendéen qui est fort intéressant. Donc voilà, je suis là depuis 40 ans et c'est vrai que les attaches sont extrêmement fortes puisque nos marais en Vendée ont des fortes identités liées justement à l'histoire humaine et à cette histoire de cette mer qui se mouvoie régulièrement et que l'homme a dû conquérir pour en faire ses limites et c'est extrêmement intéressant. Ce pays, il y a un côté secret qui se dégage et la personne qui souhaite un petit peu découvrir aller au-delà des choses apparentes c'est ce qui est intéressant c'est d'aller chercher les petites choses qui vont faire que ce pays a quelque chose de très particulier en soi. Quand je traverse ma ville c'est absolument étonnant les paysages multiples qui se dégagent en espèce de 4 kilomètres puisque nous avons une limite, un territoire mer de 4 kilomètres et vous le prenez du nord au sud c'est 4 kilomètres et vous avez une variété incroyable. Ce que j'ai vraiment apprécié ce sont les rencontres. Je remarque que les gens il y a maintenant cette envie de partager de leur histoire. Le patrimoine, l'histoire finalement, elle nous appartient à tous on la transmet mais c'est ça pour moi ce sont des rencontres. Cette connexion entre les gens qui ont une histoire et les gens qui sont là pour se l'approprier quelque part c'est assez merveilleux. Un guide, il doit avoir vraiment plein de qualités le savoir un peu quand même, un minimum mais aussi cette adaptabilité à ce groupe. Dans l'instant où nous prenons notre groupe il faut savoir comment nous nous adapter à eux. Moi je me suis toujours refusée à avoir un document à lire un document à faire ça à la virgule près non. J'aime beaucoup avoir cette rencontre forte et renvoyée à leur histoire à eux. On est sur un pays avec des identités très fortes entre Saint-Gilles et Croix-de-Vie un identité plutôt liée à la mer aux marins pêcheurs et puis Saint-Gilles qui est on va dire un petit peu plus plus aisé. Donc les gens essaient de comprendre un petit peu Saint-Gilles-Croix-de-Vie dans cette géographie particulière et nous avons la vie quand même qui longtemps a séparé nos deux cités et aujourd'hui c'est vraiment le point de rencontre et qui favorise ce lien et puis tout ce qui s'ensuit avec nos vieux quartiers des identités fortes dans le vieux Saint-Gilles Croix-de-Vie avec la Motrufée la Baie de Ladon qui sont vraiment si vous voulez le cœur de cette nouvelle petite commune. On parle de l'architecture balnéaire c'est quelque chose d'étonnant on a comme une corniche absolument incroyable où l'homme autrefois n'aurait jamais bâti parce que les éléments étaient là la mer etc. Et puis il y a eu ce mouvement absolument incroyable dès les années 1850 avec l'arrivée du chemin de fer et on a toute cette aristocratie Bretagne parisienne et on vient construire des magnifiques villas et on a des exemples absolument étonnants sur la corniche donc c'est certainement un patrimoine qui fait aussi qui fait maintenant qui fait partie intégrante du pays de Saint-Gilles de Croix-de-Vie que l'on remarque il y a une reconnaissance on ne connaît pas les numéros de ces villas de ces petits châteaux parce qu'il y avait d'innombrables petits châteaux sur la corniche c'est comme ça qu'on parlait de nous à Paris là-bas de ces petits châteaux et on retient les noms Miramar Saint-François Villa Lucia on retient les marguerites Saint-Gilles-Croix-de-Vie pendant l'été vit à 100 à l'heure parce qu'on a ce mouvement extrêmement important de personnes et j'ai remarqué que les gens d'ici nous les Gilocruciens nous avions besoin de nous retrouver et là j'ai créé Les Arts Saint-Vie en septembre donc j'ai développé un peu pas mal d'animations autour du patrimoine d'une exposition à thème de conférences en plus il y a les journées du patrimoine qui viennent s'intégrer et la nuit des jardins qui est un moment extrêmement fort et c'est devenu un rendez-vous absolument incroyable tous les mercredis on peut venir écouter l'orgue on fait son marché et puis on peut passer dans l'église Sainte-Croix et on a un organiste qui joue de l'orgue je pense d'abord qu'il faut venir à l'office de tourisme ça c'est clair je crois qu'on a une offre absolument incroyable et en plus on a un très joli bâtiment qui vient d'être réhabilité de façon exceptionnelle revenez à notre beau pays de Saint-Gilles et on vous y attend à l'église à l'église Sous-titrage FR ?